Etc, etc. On nous a toujours isolés du reste de l'Algérie. Et donc ça c'est la méthode du régime. Et moi ce que je voulais rajouter c'est que les cabiles aussi, les cabiles, pas tous les cabiles, ceux qui ont eu la parole en fait, ceux qui ont parlé au nom des cabiles, c'est-à-dire les leaders, etc. Pour la plupart, ils ont très bien joué le rôle que leur faisait jouer le régime. C'est-à-dire que même les cabiles, pour le dire simplement, le régime nous isole mais nous aussi on s'isole nous-mêmes. Ça veut dire que le régime, on l'aide quand nous on s'isole et on se met nous-mêmes à s'en prendre au reste des Algériens, etc. Et quand on dit que les Arabes ils ne veulent pas bouger, de toute façon les Arabes ils ne bougeront jamais, les Arabes ils nous détestent, d'ailleurs ils sont racistes contre nous. Il faut le dire, le racisme anti-cabile, il est omniprésent partout, le racisme anti-cabile. Et donc là les cabiles qu'est-ce qu'ils font ? Ils s'isolent eux-mêmes. Ils s'isolent eux-mêmes et très bien, voilà le régime, il n'a plus qu'à nous applaudir en fait. Vous pouvez toujours crier dans votre coin, vous pouvez toujours faire vos revendications en cabile et tout ça. T'as le droit de dire une revendication, il crie, et pourtant ce sont de vraies revendications, ce sont des choses, les sujets abordés tous touchent directement aux vraies thématiques qu'on doit aborder en Algérie. Ben, les cabiles pour la plupart, comme ils s'en prennent aux Arabes et tout ça, ben ils le font en cabile. Donc, il fait un discours, qui c'est qui a compris son discours ? C'est juste son voisin, ou l'akho, ou l'aboh, tu vois, c'est son père. Son père, il est d'accord. Il a fait le discours, il dit, tu as raison, c'est bien, etc. Le problème, c'est que les cabiles, ils se retrouvent, d'accord, mais juste entre eux. Juste entre eux, ça veut dire que nous-mêmes, si on ne s'exprime qu'en cabile, si on ne demande au monde, si on veut changer le monde et on ne s'exprime qu'en cabile, il y a un problème. Ça veut dire que le régime, les états qui nous ont toujours gouvernés, ils nous ont mis des œillères. Et maintenant, on a dit, laissez-le tomber, pas de problème, nous-mêmes, on va se mettre des œillères. Et si on continue comme ça, en fait, ça n'avancera jamais, les cabiles. Ça veut dire, si moi, je m'exprime en cabile, et il n'y a que les cabiles qui m'ont compris, ils sont d'accord avec moi, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant si on veut faire bouger les choses, en fait. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai fait cette petite vidéo au début, là, celle-là, elle est très grande, je ne sais pas ce que je vais la mettre en deux parties, ou un truc comme ça. Mais j'avais fait la première, l'autre vidéo, la précédente, c'est Hsisha 100% cabile, numéro 2. C'était pour dire ça, en fait. Je voulais dire que, moi, j'essaie de m'exprimer en français pour qu'on soit compris par un maximum de gens. Le contenu, il est cabile. C'est un cabile qui s'exprime. Mais je préfère le dire en français, ou là, en arabe et tout, parce que j'ai envie que je sois compris par le reste des Algériens. Ce que les cabiles, ils ont à dire, ce que les cabiles, ils ont défendu depuis les événements de 80 et tout, ce qui est bien, c'est que le reste des Algériens, ils comprennent ça. Il faut qu'on arrive à convaincre le reste des Algériens. Je sais qu'il y a une minorité, ils vont crier au scandale, etc. Les autres Algériens, de toute façon, ils ne bougent pas, ce qui est complètement faux. On le voit depuis des années maintenant, ça bouge partout en Algérie. Mais le régime, il arrive toujours à nous isoler. Quand ça bouge à l'ouest, il va monter les gens de l'est, il va dire... Et tu vois, les gens de l'est, ils vont dire... Donc, il va aller mater la révolte à l'ouest. On va être, six mois plus tard, ça va bouger à l'est. Les gens de l'ouest, ils vont dire... Et bien, tant pis pour leur gueule, etc. Donc, voilà, ils montent les uns contre les autres. Donc, nos révoltes, elles sont isolées. Et pourtant, il y a beaucoup de révoltes partout. Il y en a en Kabylie, elles sont structurées, elles sont... Il y en a partout en Algérie aussi. Mais chaque révolte, elle est isolée. Et le régime, il arrive à nous séparer les uns des autres. Et quand tu divises, tu réunis. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, pourquoi pas des vidéos en Kabylie ? Moi, je... comment dire... Je m'engage à en faire. Je vais en faire des vidéos en Kabylie, j'en ai trop envie. Mais le plus important, si les Kabylie, ils veulent être compris, si les Kabylie, ils veulent réellement changer les choses. Parce que s'il suffit de dire à son frère, tu es beau, et puis ton frère, il va te dire, ouais, toi aussi, tu es beau. Et puis voilà, on est content, ton frère. Mais classe, ça sert à quoi, en fait ? Ce qui compte, c'est de faire passer notre message au reste des Algériens. Pour le moment, on n'a pas réussi à le faire. Parce qu'on nous a toujours isolés. Et nous-mêmes, on s'isole. Avec Ea, c'est-à-dire la boucle est bouclée. Donc, il faut qu'on s'exprime dans la langue qui va permettre de faire passer notre message. C'est cela que je voulais dire, en fait, quand j'ai dit, j'ai envie de faire des vidéos et d'être compris par un maximum de gens. Je voulais m'expliquer un peu. Et peut-être que j'en ferai encore d'autres sur le sujet. Voilà, j'aurais dit ce que je voulais dire sur Hachicha, 100% Kabylie, et pourquoi il s'exprime en langue française. Ce n'est pas du tout un complexe. Je ne suis pas complexé par ma langue. Il ne manquerait plus que ça. Et donc, voilà, si vous avez des commentaires à faire, surtout s'il y a des Kabyles qui sont dans le coin et qui veulent dire ce qu'ils pensent et tout ça, qu'ils n'hésitent pas, il faut s'exprimer sur YouTube. Même, je vous dis, en Kabylie, il faut le faire. Parce qu'on a trop de choses à dire en Kabylie aussi. Je veux dire, notre langue, elle est tellement belle. Mais jusqu'à maintenant, Mazar, on n'a pas encore fait beaucoup de choses par rapport à notre langue. Mais si on veut faire passer les choses, il faut faire des vidéos. C'est un Kabylie qui l'a fait, fier de l'être. Il l'a fait en français. Il l'a fait Blarbiya, Bechif et Mouhannes. Et voilà. Et la révolution continue. Et à la prochaine fois, El Khawa. Salam alaykoum. Sahar Mdankoum pour ceux qui le font. Joyeuses fêtes à ceux qui ne le font pas. Et à la prochaine fois. Salam alaykoum. Hachicha. En direct de son bunker. Sous-titrage ST' 501